Est-ce que vous savez qu'en France, on a eu un président de la République qui était complètement givré ? Ce qui s'est passé avec ce mec, c'est complètement incroyable. On est le lundi 24 mai 1920 et la ville de Montbrisson attend très fièrement la venue du président de la République française de l'époque, Paul Deschanel. Le tout nouveau président a promis d'être présent lors de l'inauguration du monument aux morts du Jardin Allard. Le Jardin Allard qui se situe dans cette ville de Montbrisson. Sauf que ce cher président, eh bien, il n'y arrivera jamais. Parce qu'il va lui arriver des carabistouilles. Paul Deschanel, ce président, il est sûrement peu connu de la plupart d'entre vous. Déjà parce qu'il n'a pas été président de la République française très longtemps. Seulement 7 mois au lieu des 7 années de mandat d'époque. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Ça a été aussi court pour lui. Le parcours de Paul Deschanel. Paul-Eugène-Louis Deschanel naît le 13 février 1855 à Cherbic, prononciation nulle. C'est une commune de Bruxelles. Il va grandir au sein d'une famille éminente et politique. Son père, Émile Deschanel, homme de lettres et homme politicien de renom, est un ardent opposant à Napoléon III. Il descendait d'une famille, voilà, de notables, de gens un petit peu comme ça, cuillère en argent dans la gueule. On connaît. Le parcours académique de Deschanel traduit son penchant précoce pour l'apprentissage. Il fréquente le prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. Véritable vivier d'intellectuels et de personnalités de premier plan. Autant vous dire que si tu viens d'un quartier un petit peu où il n'y a pas de thune, tu ne rentres pas. T'arrives en basket là-bas, c'est au revoir. Il faut la cuire en argent, sinon ça ne passe pas. Cette période de formation nourrit fortement sa curiosité et cultive son esprit critique. C'était un homme extrêmement intelligent. Vous l'aurez compris, l'enfance de Paul Deschanel se forge dans ce contexte familial et éducatif propice à l'épanouissement intellectuel. Il n'a pas grandi dans un goulag dégueulasse comme la plupart d'entre nous, livré à nous-mêmes dans des collèges publics où le matin tu ne sais pas si le soir tu vas revenir vivant avec tous tes doigts. Lui, il allait au lycée, le midi c'était caviar à la cantine et on lui changeait ses slips le midi. C'est pas vrai mais vous comprenez. Très bizarre ce lycée. Ses premières années vont jeter les bases de sa personnalité et orientent sa trajectoire vers la politique. Domaine où il laissera évidemment une empreinte durable en devenant président de la République française. D'abord conseiller général et par la suite député, il est considéré comme une figure majeure d'un républicain. Donc ce monsieur Deschanel, c'était pas n'importe qui, il était respecté, il était plutôt intelligent, il avait grandi dans un milieu extrêmement favorable, on va pas se mentir. Durant ses fonctions de député, Paul Deschanel s'engage dans une guerre contre un géant de l'histoire, Georges Clemenceau. A cette époque, Clemenceau est encensé et doit servir en tant que premier ministre français durant la première guerre mondiale. Sauf que Deschanel l'accuse d'être impliqué dans un scandale de corruption dans l'affaire de Panama. L'affaire du scandale de Panama, c'est un événement historique qui a éclaté à la fin du 19ème siècle en France. Elle tourne autour d'un projet de construction du canal de Panama et de sa gestion financière qui a conduit à un énorme scandale politico-financier et qui a impliqué de nombreuses personnalités influentes de l'époque, dont ce fameux Clemenceau. Voyez l'argent par exemple pour construire ce fameux canal, il y en a qui sont arrivés et qu'on fait comme ça, dans la poche. C'est résumé. A ce moment-là, nous sommes en 1894. Clemenceau en a assez d'être la cible récurrente d'accusations. Excédé, il va décider de contre-attaquer dans son journal, la justice, et s'en prend à ses détracteurs, dont Deschanel, qu'il traite de polissons, de lâches ainsi que d'autres bons mots dont il a le secret. Offensé par l'article, Deschanel va exiger une réparation par les armes. En résumé, il va demander un duel à l'épée contre Clemenceau, à l'ancienne. Duel qui parfois se faisait lorsque des personnalités publiques avaient un désaccord et pour régler évidemment leurs différends. Donc vraiment à l'ancienne, on donne deux épées. Dark Souls, voilà, le dernier qui survit, il gagne. Ça allait pas jusqu'à la mort, mais ça pouvait arriver. Deschanel va s'en sortir avec les honneurs et une belle entaille à la main. Donc, il gagne ce fighting contre Clemenceau incroyable. Quoi qu'il en soit, Clemenceau, pourtant glorifié suite à la victoire de 1918, ne remporte pas les élections de 1920. C'est son ennemi ultime, Paul Deschanel, qui va emporter l'adhésion des parlementaires. Et de surcroît, avec brio. Vexé au plus haut point par cet affront, Clemenceau refuse de féliciter son adversaire et quitte la scène politique. Donc là, évidemment, Clemenceau était dégoûté. Il a perdu le duel à l'épée. Il a perdu le duel politique. On peut dire qu'il l'avait dans le baba. Voilà désormais Deschanel président de la République française. Sauf que les choses dérapent dès le début de son mandat. Deschanel est victime de surmenage et d'anxiété. Il prend ses fonctions dans un état proche de la dépression. Sans parler de la lourdeur du protocole auquel il doit se plier et qui ne va rien arranger. Deschanel est sujet à des crises d'angoisse particulièrement handicapantes. Régulières et intenses. Mais aussi à des attitudes plutôt étranges. En septembre de la même année, on le retrouve à moitié nu dans un bassin de la résidence d'été présidentielle de Rambouillet. C'est-à-dire que vous avez un président à poil dans une fontaine les gars. L'entourage de Deschanel fait alors tout pour réduire sa charge d'obligation et de cérémonie. Ils font ça en espérant que ça va le calmer un peu et que ça va éviter de le voir courir cul nu dans la rue. Parce que c'est très moyen pour un président. Dès que possible, le président est tenu de rester à l'Elysée pour que personne ne remarque son état. On sent qu'il part en cacahuète donc on essaye de planquer le président pour pas qu'on le voit déraper. Le problème c'est que Deschanel s'avère être inconstant. Il passe du rire aux larmes, des embrassades aux grosses colères et tout ça en un clin d'œil. Et toutes les petites mains de l'Elysée le remarquent mais vont faire semblant de ne rien voir. Même lorsque Deschanel décide de signer tous ses documents par Napoléon. Alors qu'il détestait Napoléon, je le rappelle. Donc là le mec pète un câble, littéralement. Jusqu'ici les troubles anxio-dépressifs de Deschanel sont tant bien que mal conservés secrets. Entre quatre murs. Jusqu'au jour fatidique du 24 mai 1920 où ça va partir complètement en couille. Certains disent que Paul Deschanel a été profondément meurtri par la première guerre mondiale. Et qu'il ne s'en est jamais remis. Sujet aux pires insomnies, il se gaffe quotidiennement de médicaments en tout genre. Ce qui lui cause en contrepartie une ivresse du sommeil aussi appelée syndrome Del Penor. En gros il a des espèces de somnambulisme très bizarres. Il fait des trucs chelous pendant la nuit, voilà. Le 23 mai 1920 au soir, Deschanel embarque gare de Lyon pour aller inaugurer le lendemain matin un monument à Montbrisson. Il est donc dans son train et là il se lève alors qu'il est en train de dormir. Il tente d'ouvrir la porte pour s'aérer. Il suffoque de chaleur et tombe du train en marche. Donc là vous avez un président de la république française qui vient de tomber lamentablement sur les rails d'un train en marche. Le mec est en pyjama à moitié cul nu au milieu de nulle part. Bon à ce moment là évidemment il est complètement déboussolé. Il marche le long de la voie ferrée en pyjama pendant plusieurs heures. Peu avant minuit ce jour là, un cheminot André Radeau, qui inspectait la voie ferrée nouvellement attelée près de Montargis, à 125 km de Paris, il voit une silhouette s'approcher de sa lanterne. Le bonhomme est pieds nus, vêtu d'un élégant pyjama brodé et meurtri du visage. Il lui dit, je vais bien vous étonner, j'étais dans le train présidentiel et je suis tombé pendant la marche. Mais ce qui va vous étonner encore plus, c'est que je suis monsieur Paul Deschanel, président de la république. Donc là t'as un cheminot, qui sort de nulle part, qui est en train de bosser la nuit, en train de remettre des graviers sur les rails, il croise le président de la république en pyjama, probablement qu'il pue de la gueule parce qu'il sait pas brosser les dents. Là le mec n'y croit pas, c'est-à-dire le mec il est là, mais c'est pas possible, tu te fous de ma gueule. Et pourtant c'est vrai. Étonné et pensant avoir affaire à un ivrogne ou à un évadé d'asile psychiatrique, André Radeau, le cheminot, conduit Deschanel dans une maison voisine, occupée par le gardien du passage à niveau, Gustave, Dario et sa femme. Deschanel salue le couple et dit à l'épouse, vous êtes la vierge Marie. Là le président il délirait complètement, il était moitié endormi, il vient de se prendre un choc énorme en tombant du train, donc là il voit la vierge, littéralement. La famille Dario va prendre le président de la république française pour le mettre dans un lit et le border. Donc là ils viennent de border le président de la république dans un lit, dans une maison de passage à niveau. Au vu de la qualité de la soie de son pyjama, les Dario comprennent que le bonhomme n'a rien d'un clodo, et que cette histoire de président n'est peut-être pas si folle que ça. Madame Dario, qui vient de border le président dans un couffin, elle va même déclarer, je pouvais dire qu'il était un gentleman, il avait les pieds propres. A croire que tous les autres avaient les pieds dégueulasses. Le jour se levant, le médecin finit par reconnaître que il a bien affaire au président Deschanel, et il le fait envoyer directement à l'hôpital. Malheureusement pour Deschanel, c'est la goutte qui fait déborder le vase. L'affaire de sa petite balade nocturne en pyjama au bord des rails fait la une de toute la presse. Et la démence du plus haut fonctionnaire de l'État ne peut plus être gardée secrète. Il fait évidemment les gros titres. Comment un chef d'État peut-il tomber d'un train en marche ? C'est vrai, c'est une bonne question. Imaginez un président qui tombe d'un train. Ça arrive pas souvent. C'est peut-être la première fois d'ailleurs. En titre de journal, on pourra même lire Un étrange malheur vient de frapper le président de la République. Et la France entière finit par en apprendre davantage via un communiqué officiel de l'Élysée. Et ce communiqué, il disait à peu près ça. Le train de neuf wagons du président Deschanel, transportant les ministres et le corps de presse, avait quitté Paris à 21h30 le dimanche pour la région de la Loire. Vers 22h, le président a pris un somnifère et s'est retiré dans son compartiment. Le groupe a accepté de se réunir pour le petit déjeuner à 7h du matin. Ce n'est que lorsque le train s'arrête à 7h55 que la disparition du président est connue. Il semble que le président Deschanel a eu chaud, a ouvert la fenêtre, s'est penché trop loin et peut-être sous l'influence de ses médicaments a perdu l'équilibre. Heureusement, le train ne circulait qu'à 30 km heure. Celui-ci résistant, le président se suspendit de toutes ses forces au poignet. Mais la fenêtre céda brusquement et M. Deschanel fut projeté au dehors. D'autant plus facilement que les fenêtres du wagon présidentiel n'ont pas de barre d'appui et s'ouvrent à moins d'un mètre du sol. Globalement, le mec s'est pété la gueule du train. Évidemment, à partir de ce moment-là, on va commencer à bien se foutre de sa gueule. L'opinion publique va le qualifier de président dément. On dira même de lui... Lors de l'été 1920, l'état de Paul Deschanel ne s'améliore guère. La santé mentale du président est l'objet de toutes les spéculations, parfois les plus loufoques. Mais derrière le ton moqueur, à aucun moment la question de sa pathologie psychiatrique n'est abordée dans cette France de l'entre-deux-guerres. La maladie mentale reste taboue et la profonde dépression dans laquelle s'enfonce le chef de l'état, ainsi que ses nombreuses crises d'angoisse, sont passées sous silence. Le président, pourtant poussé par une partie de son entourage, continue d'ignorer l'éventualité d'une démission. Mais au matin du 10 septembre, quand on le retrouve à moitié nu dans un bassin de la résidence d'été présidentielle de Rambouillet, il devient évident que Paul Deschanel n'est plus en état d'assurer ses fonctions. Le glas a sonné. Ils ont retrouvé le président à poil, là ils ont dit les gars c'est trop. On veut bien qu'il tombe d'un train. Mais le cul du président à Rambouillet, c'est pas possible. Le 21 septembre 1920, ne pouvant plus supporter cette exposition et cette réputation, Deschanel va présenter sa démission. Dans une courte allocution, il explique que c'est contraint par la situation qu'il doit prendre cette décision qu'il qualifie lui-même de déchirement. Élu pour 7 ans, son mandat n'aura duré que 7 mois. Tenu éloigné des cercles du pouvoir, Paul Deschanel se rétablit totalement. Son anxiété et les symptômes qui en découlaient sont derrière lui. Il décide de faire son retour dans la vie publique en brigant le siège de sénateur. Notamment celui de sénateur d'Eure-et-Loire le 9 janvier 1921. Soit moins de 4 mois après sa spectaculaire démission. Il est élu au premier tour du scrutin avec 50,35% des suffrages. Il sera succédé à la présidence par Alexandre Milran, qui sera élu président de la République du 23 septembre 1920 au 11 juillet 1924. Deschanel finit par mourir d'une pleurésie en avril 1922. Aujourd'hui, il y a plein d'experts qui ont analysé évidemment son cas, avec évidemment toutes les évolutions qu'on a pu faire dans la médecine. Et il s'accorde à dire que Deschanel n'avait rien de dément. Et en réalité, il souffrait de troubles anxio-dépressifs, exacerbés par sa fonction de haut-chef d'État. Autrement dit, le président Deschanel avait fait un burn-out. En fait, il avait tellement travaillé qu'il avait pété un peu. Donc si un jour vous croisez un mec à poil au bord des rails, il se peut que ce soit un président de la République française.